Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé pour les développeurs iOS 16.2 Beta 2. On va voir dans cette vidéo les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés et les correctifs. Et puis évidemment, si vous aimez tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous êtes inscrit au programme, vous allez voir dans les réglages, mise à jour, donc cette nouvelle version qui pèse un petit peu plus de 700 mégas, ce qui est pas mal quand même pour une Beta 2. Et puis, côté numéro de version, ça se termine par un E. C'est ce que je vous disais les fois dernières, je pense que la mise à jour iOS 16.2 pour tout le monde devrait sortir au mois de décembre, peut-être autour du 15-20, quelque chose comme ça, mais en tout cas, rien au mois de novembre, donc on est tranquille, on a encore quelques Beta devant nous. On commence donc par une première nouveauté, je vous le donne en mille, ça concerne l'écran de verrouillage, une fois encore. Alors, ça concerne la personnalisation, donc là, je suis en train de personnaliser mon écran de verrouillage et j'ai la possibilité d'accéder directement depuis mon application photo, comme ceci en appuyant sur les trois points. J'appuie là et je vais aller directement voir ma photo que j'ai en fond d'écran. C'est pas mal si vous avez besoin de la modifier rapidement. On reste dans les écrans de verrouillage, toujours dans la personnalisation et dans la partie widget. Regardez, un nouveau widget fait son apparition, c'est le widget des traitements. Alors, en plus de l'alerte, puisque vous savez que depuis quelque temps, on peut avoir une alerte pour la prise de médicaments, vous allez donc avoir ce widget-là qui vous dit que c'est l'heure de prendre le traitement. Une fois que vous allez avoir cliqué dessus, ça va vous renvoyer dans l'application santé. Vous allez donc dire que vous avez pris le traitement. Ensuite, le widget, alors, ne va pas disparaître complètement, mais vous allez, en tout cas, vous n'aurez plus l'indication comme quoi c'est l'heure de prendre le traitement. Alors, j'aimais déjà beaucoup le fait d'avoir cette petite alerte. Des fois, on pouvait l'oublier, là, que ça reste comme ça en permanence. Franchement, c'est très bien pensé. Ça, c'est un bon widget, en tout cas, il me semble assez utile. On part maintenant dans les activités en direct. Alors, pour ça, on va dans les réglages, TV, et puis on va dans activités en direct. Et regardez, on a une nouvelle fonctionnalité qui, alors, elle n'est pas encore traduite, qui permet d'avoir plus de mise à jour. Alors, évidemment, qui dit plus de mise à jour, dit une dégradation de la batterie. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir cocher ou décocher. C'est un plus. Alors, c'est pas mal. J'aurais bien aimé qu'on puisse personnaliser la fréquence, c'est-à-dire avoir, par exemple, le choix entre toutes les 15 secondes, toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes, pourquoi pas. Peut-être que ça viendra dans le futur. Avec iOS 16.2 Beta 1 est apparue l'application Freeform, dont j'ai parlé ici. Donc, c'est une application pour faire du dessin, notamment, avec un aspect un petit peu collaboratif. Et justement, ça ne marchait pas des masses. Moi, je n'arrivais pas à faire de synchronisation. Depuis la Beta 2, alors, ça fonctionne nettement mieux. Ici, alors, mon iPad est resté en Beta 1. Je n'ai pas la synchronisation lorsque je passe de l'iPad sur l'iPhone, mais ça marche dans l'autre sens. Donc, c'est bien qu'il y avait un problème de synchronisation. Donc, c'est corrigé avec cette version. Et un autre truc, alors, je ne sais pas si ça a été justement corrigé avec cette version. Ça concerne les réglages de Freeform dans iCloud. Par défaut, ce n'était pas coché. Donc, n'oubliez pas d'aller cocher justement ces réglages directement ici pour que ça fonctionne de façon optimale. À propos des correctifs, alors, il y a eu pas mal de changements avec cette nouvelle version. Personnellement, je n'avais pas eu le problème avec l'application App Store, mais certaines personnes n'arrivaient pas à activer App Store. C'est corrigé avec cette Beta 2. Et puis, parfois, ça repart et ça revient dans les réglages mis à jour. Regardez, lorsque le logiciel est à jour, vous avez ce message-là. Donc, ça, ça ne change pas. Par contre, pour la Beta 1, on avait quelque chose qui était un petit peu plus gras. Ce n'est plus le cas maintenant. On est revenu à la version précédente. Je ne sais pas à quoi joue Apple, mais bon. Je vous avais parlé d'un problème de signet qui pouvait disparaître dans Safari. Alors, je ne sais toujours pas si ça a été corrigé. En tout cas, les notes de version ne m'en parlent pas. N'hésitez pas à me dire si le problème est corrigé avec cette version. Alors, ce qui sent le, par contre, corrigé avec cette version, c'est l'application téléphone et FaceTime. Lorsque vous étiez en appel, on ne pouvait pas utiliser les touches de volume pour modifier le son. Apparemment, c'est corrigé. Je n'avais pas eu le bug. N'hésitez pas à me dire si là aussi, vous, avec iOS 16.2 Beta 2, vous avez ce bug qui a été corrigé. Autre bug, par contre, qui, lui, semble être corrigé. Alors, je vous en avais parlé hier avec Spotlight. Lorsque j'activais Spotlight, il y avait soit un blocage complet avec iOS 16.2 Beta 1. Et regardez, donc là, bon, j'ai beau le faire, depuis tout à l'heure, je m'amuse à faire ça. Je n'ai pas le problème. Ça semble être corrigé et c'est tant mieux avec cette nouvelle version. Alors, ce n'était pas le seul bug concernant certaines saccades, certains problèmes d'affichage. N'hésitez pas à me dire si tous les bugs, justement, de ce type-là ont été corrigés chez vous. Et puis, autre bug corrigé, c'est le premier truc que j'ai testé quand j'ai installé iOS 16.2 Beta 2. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur Twitter hier. Donc, c'est le bug de l'écran de verrouillage et l'appareil photo. Donc, quand j'appuie sur l'appareil photo, je peux maintenant fermer l'appareil photo. Et puis, donc, alors là, si je m'identifie, voilà, ça marche. Mais je ne suis plus obligé de passer par le bouton latéral. C'est vrai que c'était un petit peu énervant. En tout cas, c'est corrigé avec cette version et tant mieux. Alors, autre problème qui est récurrent, c'est le problème de la batterie. C'est vrai que je vous en parle depuis un moment. Vous êtes nombreux à me laisser des commentaires sur la dégradation de batterie depuis iOS 16 en général, 16.1 également. Et c'est pour ça que je vous disais hier qu'il y aurait sans doute une mise à jour iOS 16.1.1 qui pourrait corriger ces problèmes de batterie. Alors, c'est très rare qu'Apple parle de problèmes de batterie dans ses notes. Et donc là, bon, Apple, évidemment, ne parle de rien. Des fois, avoue à demi-mot des problèmes de batterie. Alors, ça a été le cas d'ailleurs avec l'application musique il y a quelque temps. Je ne sais plus sur quel système c'était. C'était l'année dernière, en tout cas. Et donc, l'application musique tire un petit peu sur la batterie. Mais c'est vrai qu'autant on voyait ça dans les notes de version, autant on n'a jamais eu de réponse, en fait. Bon, ça semble être corrigé. Mais en tout cas, Apple n'a pas parlé d'un correctif. Donc, la mise à jour est sortie à 19h hier. J'ai dû l'installer vers 19h30. Donc, je n'ai pas trop de recul sur la batterie comme à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que cette nuit, la dégradation a été moins violente que les autres fois. Est-ce que c'est donc bon signe, en tout cas, pour un correctif concernant la batterie ? Donc, rien dans les notes, c'est ce que je vous disais. Est-ce que si iOS 16.1 sort avec, justement, un correctif de batterie, est-ce qu'on a exactement le même correctif dans iOS 16.2 Beta 2 ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, pour ceux qui sont déjà passés à iOS 16.2 Beta 1, n'hésitez pas à faire la Beta 2 si vous avez des problèmes de batterie. Et puis, un petit mot concernant la 5G et l'Inde. Donc, c'est compatible maintenant. J'imagine que ça ne doit pas concerner beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, la plus grosse nouveauté, sans doute, d'iOS 16.2. Alors, d'ailleurs, on ne sait même pas si ça sera dans iOS 16.2. En tout cas, qui se profile et qui n'apparaît nulle part, c'est l'arrivée de Clarity. Alors, Clarity pourrait remplacer Springboard, qui est l'interface d'iOS. Et donc, ce qui se dit, c'est que ça serait un petit peu plus rationalisé. Alors, qu'est-ce qu'une interface plus rationalisée, objectivement ? Donc, avant de la... On n'en sait pas plus pour l'instant. Alors, il y a quelques copies d'écran. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, j'ai trouvé ça sur 9.2.5 Mac. Donc, voilà à quoi pourrait ressembler cette nouvelle interface. Dans les réglages d'accessibilité, on a un truc qui s'appelle Accès Guider. Je vous en ai déjà parlé ici. Alors, c'est limité à une application. Là, on pourrait vraiment naviguer dans l'interface, mais vraiment de façon un petit peu plus grossière, en tout cas plus claire. Pour ce qu'on en sait actuellement, alors, l'utilisateur pourrait utiliser certaines applications uniquement. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant. On pourrait définir certains contacts et pas d'autres. Modifier la taille du texte, etc. Et tout ça, on pourrait le protéger par un mot de passe. Bref, on ne sait pas quand est-ce que cette nouvelle version, donc Clarity, serait disponible. Pas forcément avec iOS 16.2 en tout cas. On s'en approche, on a hâte de voir ce que ça donne dans les faits. Et puis, pour terminer cette vidéo, alors ça n'a pas vraiment de rapport, mais sachez qu'un nouveau firmware est disponible depuis hier. Alors, c'est le second firmware pour les AirPods Pro de génération 2. Le premier, c'était le 5B57, sorti le 22 septembre. Là, on est au 5B58, on n'en sait pas plus. Il y a évidemment des correctifs, etc. Mais on ne sait pas s'il y a de nouvelles fonctionnalités. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, Apple n'en dit pas plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.2 Beta 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les bugs que vous avez ou ceux qui ont été corrigés. Ça, j'aime bien. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt.